... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Édition tout à fait spéciale cette semaine. Invité! J'ai avec moi M. Jules Veilleux de Saint-Georges. M. Veilleux, bonjour. Pierre Veilleux, le frère de Jules, vous avez raison, c'est vrai, je me trompe. Je voulais décéder un ami. M. Veilleux, vous êtes de Saint-Georges. De Saint-Georges. De quel quartier vous avez été élevé? M. Veilleux, moi je suis né à la pointe Jersey, qu'on appelait, vers Saint-Martin, en haut de la côte de Dulou. M. Veilleux, on est en Vannes, vers 3 ans, 4 ans, on a demain navé ici au Villers, on appelait au Villers dans le temps, Saint-Georges, c'était pas gros. J'ai été élevé dans l'ouest, dans la rue Saint-Georges. M. Veilleux, vous êtes le fils de? M. Veilleux et Juliette Paquet. M. Veilleux, qu'est-ce qui fait que je suis ici avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'histoire de Saint-Georges? M. Veilleux, j'ai passé ma venez ici, à Saint-Georges, et j'ai fait partie du Régiment de la Fadière. M. Veilleux, le fameux Régiment D. M. Veilleux, la Compagnie D. M. Veilleux, la Compagnie D. M. Veilleux, la Compagnie D du Régiment de la Fadière. M. Veilleux, c'est comme ça que ça s'appelait. M. Veilleux, la Compagnie D était ici à Saint-Georges dans le temps. M. Veilleux, aujourd'hui, ils sont fusionnés avec la Compagnie A à Beauceville. M. Veilleux, mais la Mme Militaire était ici à Saint-Georges. M. Veilleux, ça a commencé comment, justement, la Compagnie D, et en quelle année qu'on se situe? M. Veilleux, le major François Marcotte, qui était un ancien militaire, un ancien Fadière, qui avait combattu en 1939-1945, et puis il a établi une compagnie ici du Régiment de la Fadière, juste à ses contacts, probablement, et puis il s'est greffé des hommes, des sous-officiers, des officiers, qui fait qu'aujourd'hui, on a la Compagnie effusionnée Beauceville, qu'on a une bonne note avec le Régiment, avec le Régiment, et puis ça a commencé comme ça, le Régiment. M. Veilleux, il y avait plus de personnes avec vous. Je crois, chez vous, dans la famille, comme tout à l'heure, au début, j'avais dit « Jules », parce que Jules était avec vous là-dedans. M. Veilleux a commandé la Compagnie, ici, la Compagnie D, mais c'est lui qui nous a fait le chemin, en fait. M. Veilleux, le quart. M. Veilleux, vers 52, je pense qu'il s'est enrôlé en 52, au Régiment. M. Veilleux, il est allé chez un cours d'officier au Cameroun, à Ontario, des camps militaires à Valcartier, à Gézutande, et puis nous autres, on l'a suivi. Ça fait qu'on était six, en bout de temps, au Régiment de Faudière, ici, dans la Compagnie. M. Veilleux, six de la même famille. M. Veilleux, vous pouvez les nommer, pour les gens à la maison? M. Veilleux, il y a Marie-Louise, l'aîné, le plus vieux. M. Veilleux, il y avait Jules, ensuite, il y avait Gaston, il y avait moi, il y avait Donna et Roland. M. Veilleux, il y en a d'autres aussi qui ont fait, bien, il y en a un autre, entre moi et Gaston, un Vérard, qui était missionnaire, qui a passé sa vie, il a passé une partie de sa vie, il a fait carrière militaire dans l'armée, dans les forces armées, comme homonien militaire. M. Veilleux, et le manège, était-il situé à quel endroit, à Saint-Georges? M. Veilleux, dans ce temps-là, les premières années, il était situé sur la deuxième avenue. M. Veilleux, vous savez, c'était le garage national, après ça, ça a été André Lessard. M. Veilleux, il y a quelqu'un, André Lessard, vous l'arriveriez? M. Veilleux, au deuxième étage. M. Veilleux, au deuxième étage. M. Veilleux, oui, deuxième étage. M. Veilleux, ils ont été là plusieurs années, plusieurs années, 25 ans, comme il faut. M. Veilleux, et vous aviez des pratiques, je crois, deux fois par semaine. M. Veilleux, une fois par semaine, ou de temps en temps, deux fois, oui, ça arrivait. M. Veilleux, l'ONF, l'Office national du film, a décidé de faire un film en 1959, sur la compagnie des régiments. M. Veilleux, comment c'est arrivé, le contact avec Saint-Georges-de-Beauce? M. Veilleux, c'était suite au nouveau commandant du régiment, le mavoir François de Saint-Victor, qui avait, sur son avenida, qui avait l'entraînement des hommes, les sous-officiers, les officiers des hommes dans le quartier. Et puis, il a obtenu, il a le ministère de la Défense, qui voulait faire un film sur la milice canadienne. Et le régiment de la Faudière a été choisi. M. Veilleux, le mavoir de Saint-Victor a choisi Saint-Georges, pour, je ne sais pas pourquoi, son implication peut-être, avec les forces, avec le régiment. M. Veilleux, quel âge? M. Veilleux, j'avais 16 ans. M. Veilleux, j'ai une différence que vous... M. Veilleux, vous vous rappelez très bien de cet événement-là? M. Veilleux, je me souviens très, très, très bien. M. Veilleux, j'avais 16 ans, je n'avais pas l'offre direct, mais mon frère était commandant, selon... M. Veilleux, et le film était présenté dans les salles à l'époque, je crois. M. Veilleux, le film a été présenté ici, la première a été faite sur la présidence de Jean-Victor Allard, de Brigadier Allard, qui a été décédé comme fédéral, je crois. M. Veilleux, et puis après ça, il a été dans toutes les salles à la grandeur du Canada, dans les cinémas, en anglais et en français. M. Veilleux, au Québec, en français. M. Veilleux, à Saint-Georges, c'est souvent présenté à l'époque au Théâtre Royal. M. Veilleux, au Théâtre Royal. M. Veilleux, où se trouve le Club Bominion aujourd'hui, à l'époque-là. M. Veilleux, le Cinéma Bominion aussi. M. Veilleux, le Cinéma Bominion. M. Veilleux, on appelait ça le théâtre, dans le temps-là. M. Veilleux, est-ce que vous avez eu des commentaires lorsque le film a passé, dans le sens où les gens se promenaient, « Hey, je vous ai vu dans un film... » M. Veilleux, il m'appelait l'acteur. M. Veilleux, l'acteur! Est-ce que c'est là où vous avez rencontré votre épouse? M. Veilleux, non, c'était par après. Après ça, je le connais un petit peu, mais c'est par après. M. Veilleux, dans les années… 61, 62. Mais là, si on parle des années 1955, c'est comme là. M. Veilleux, ça fait longtemps, là. M. Veilleux, ça fait… M. Veilleux, aujourd'hui, en 2012, est-ce que les gens nous en parlent encore? M. Veilleux, de moins en moins, parce que… J. Veilleux, commencez à… M. Veilleux, à prendre de l'autre un petit peu là. M. Veilleux, mais avec ce qu'on va faire, il y a des gens qui vont vous en parler. On a encore le CD, on a encore... Vous avez tout ça? Ah oui. J'ai quelque chose que je tiens dans les mains, là, qui est vraiment impressionnant. Parlez-moi de cet objet-là. C'est quoi, ça? Ça, c'était notre habit du temps. On appelait ça, dans le temps, c'était à moitié anglais, à moitié français, le barrel dress. OK. Le tunique de bataille, autrement dit, là. C'était tout en laine. Et puis ça, c'est les pantalons. D'accord. Puis il fallait que ça soit pressé, hein. Très pressé. Il y avait les épaulettes du régiment de la Faudière. Les officiers avaient la grade sur les épaules, ici, là. Puis les sous-officiers, ici, à six pouces de l'épaule, là. Les grades de l'as caporel, dans le temps, caporel, servant. Staff servant, servant mavore, ici. Ah, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Nous avons quelques photos, ici, à présenter, en gros. Parlez-moi de ces photos-là, ici. Ça, c'est M. Laurent Fecteau, de Beauceville. Actuellement, il est décédé. M. Claude Rancourt. Laurent Fecteau était staff servant. Il a combattu. Il a fait le débarquement en Normandie. C'est dans un ancien Faudière. Et Claude Rancourt, c'est un homme qui était de mon âge. Il était servant mavore accompagné à Beauceville. OK. Et cette photo, ici? Ah! C'est de l'Antiquité, ça. Ça, c'est... Au manœuvre militaire, c'est pendant le film, au manœuvre militaire. Dans cette période-là. On voit le sergent mavore Gagnon. On voit... Il y a un M. Réau, ici. Un M. Rodrigue. Mais c'est dans 55. Ah, 55. Et ici? Quelle est sa photo, là? Ça, c'est... J'étais servant, ici. Le commandant. M. Benoît Morin, commandant. Et puis, j'étais servant. J'étais instructeur, un peu, sur la drille, sur les armes. Justement, on parle de noms. Nommez-moi quelques noms qui étaient... Il y avait Benoît Morin. Il y avait Victor de Blois. Victor. Ça a été un des piliers, ce Victor. Qui était un chef de police. Un chef de police à l'époque. Mais c'est un ancien servant du régiment de la Faudière. Même sa photo apparue dans le livre du régiment de la Faudière. Lors de la première journée du débarquement, il avait délavé deux officiellement. Il était un avou sur la plage de Bernière. On voit cette photo. Elle apparue à 248... 252 du livre du régiment de la Faudière. Et ici? J'avais fait un sévour de six mois à Borden en Ontario. Ici, c'est mon peloton. Pas mon peloton. Ma section. Votre section. Il était seul du régiment de la Faudière. C'était tous des anglophones. Mais ici, je remarque un monsieur... Williamson. C'est monsieur... Il a fini comme colonel. Je le voyais assez souvent. À Radio-Canada en anglais. Et vous, vous êtes ici? Oui, je suis officier cadet. Et dans l'armée? Vous avez été dans l'armée plusieurs années. C'est pas juste vous. Je crois que c'est une tradition dans la famille. Vos frères étaient dans l'armée. Vous avez été dans l'armée. Et vos enfants également? Vos gros enfants? Ma fille a été six ans dans les cadets. D'accord. Et on parle de son nom est? Pierre-Anne Veilleux. Pierre-Anne Veilleux. Elle a fini comme adjudant maître. D'accord. Aujourd'hui, c'est fermé. Ça va m'avoir de compagnie. Est-ce que c'est elle qu'on voit ici? Oui. C'est elle ici. Ok, d'accord. Et vous avez d'autres enfants qui étaient dans l'armée, je trouve? Ou des petits-enfants? Ma petite fille. Qui est la fille de? De Marie-Claude. De Marc-Claude. Qui est un autre de vos filles. Un autre de ma fille aussi. Et dans les cadets. Dans les cadets. Dans les cadets. Donc, on parle de famille. Vos aussi. Ah oui, mais oui. Merci beaucoup. Nous avons de l'aide de Madame Veilleux qui est avec nous derrière. Une chance. Ça, c'est un de mes neveux. C'est mon filleul en fait. Il est allé en Afghanistan en 2010-2011. Lui, c'est le fils de Roland. Le plus jeune de famille qui est décédé. D'accord. Il est tout seul. Il est orphelant. Sa mère a décédé jeune. Puis, il est en train de faire carrière dans l'armée. Ça fait des fois cinq ans. Ici, on voit le frère de Tamador qui remet la medaille de l'Avianistan. Et en terminant, M. Veilleux, quel a été votre plus beau souvenir de la compagnie Bé ? Votre plus beau souvenir ? Ah, c'est le… avec les… avec la gang, on dirait qu'on s'est soudés. Ça fait partie d'une famille. Au nom de tous les Beaucerons, merci beaucoup, M. Pierre Veilleux, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à vous et à votre famille. Merci. 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 Merci.